Allô, ici Catherine pour la finale des auditions Star Academy. Cette semaine, vous avez choisi Kelly et Brian. On va aller les rencontrer. Place au candidat! Kelly, choix du public, félicitations! Merci beaucoup! Qu'est-ce que ça t'a fait en dedans d'avoir ce prix-là? D'avoir été sauvée par le public. J'ai tout plein d'étincelles dans mon ventre et des petits papillons. Disons que j'étais très heureuse d'avoir été le choix du jury la dernière fois. Mais de savoir que le public à la maison aussi aime autant ce que je fais et qu'il me supporte vraiment dans mon aventure, c'est vraiment inexplicable. Depuis ta dernière performance au demi-finale, est-ce que tu t'es regardée, tu t'es jugée toi-même en regardant ce que tu as fait? Oui, parce que disons que la dernière fois, il y avait un petit écane-place que je n'étais pas sûre. Mais André, quand j'ai vu que j'avais fait ma chanson et que tout avait très bien été, je voyais ma petite main qui me balochait, elle me l'a dit « Ah, ça fait du bien! » J'étais comme « Ah, il ne faut pas que je fasse ça cette fois-ci! » Mais oui, je l'ai écoutée et je n'ai pas le choix. Ma mère l'écoute presque tous les jours. Qu'est-ce que tu vas travailler pour le gala du 22 janvier prochain? Mon émotion, vraiment avoir des chansons qui me collent à la peau, que je suis capable de donner mon message et essayer de toucher les gens à la maison, puis aussi le jury, c'est certain. Brian, choix du public, félicitations! Hé, un gros, gros merci! Oui, il est là dans tes mains, d'ailleurs. Oui, il est là, bien là. C'est un beau souvenir, en fait, de mon passage ce soir, aujourd'hui, en ce premier décembre 2011, je pense que je vais m'en souvenir longtemps, c'est une belle table dans le dos. Il y en a rarement dans le domaine artistique, bien il y en a rarement. En fait, il y en a souvent, mais je veux dire, il y a plus de noms que de oui, puis il y a plus de compétitions. Donc, quand tu as une belle table dans le dos comme ça, tu apprends, puis tu avances longtemps. Tes commentaires de ce soir, qu'est-ce que tu vas retenir, puis qu'est-ce que tu vas appliquer pour le gala du 22 janvier? En fait, j'ai eu un peu comme commentaire, je suis difficile à saisir. Je ne me sais pas moi-même. Je pense que d'ici le 22 janvier, c'est utopique de pouvoir dire, je ne vais me trouver, parce que je suis comme un peu où est Charlie, je sais des fois, il est caché loin. Donc, je vais essayer de le trouver vite, mais je vais surtout essayer de m'enligner dans ce que j'aime et ce que j'aime moins. Ce que j'ai fait ce soir, déjà, ça ne me touche plus personnellement. Je vais essayer d'y aller dans ce même sens-là, ce qui a cru plaire aux trois juges, mais surtout aux 1,3 million de juges qui étaient chez eux aussi. Je te souhaite bonne chance, puis je vais te donner physiquement la petite table dans le dos que tu as reçue du public, puis bonne chance pour le gala. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui conclut notre belle aventure des auditions Star Academy en prolongation. Je vous invite à voir ou revoir les émissions via le Helico Télé, Web et le Mobile.